De retour en direct sur Manurban, sur le site de la manufacture à Châtellerault, vous écoutez Ozond FM, il est 16h07 et on retrouve toute l'équipe, Carole, Nicolas, Julien avec la compagnie Pyramide, c'est à vous. Bonjour Mickaël, alors on est ensemble jusqu'à 18h, ce sera surtout Julien après et évidemment Nicolas. Donc on a cherché sur internet, alors Pyramide c'est un collectif, une école de danse, Pyramide School, 250 élèves en 2023, 15 créations, 900 représentations en France à l'international, 270 000 spectateurs, 10 pays traversés, 6 chorégraphes, 3000 élèves et 4500 heures d'atelier. Incroyable quand même ! C'est vrai ça. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation justement de votre compagnie ? Et pourquoi Pyramide aussi ? Alors, bonjour tout le monde, ravi d'être avec vous ici présent aujourd'hui pour ce festival des cultures urbaines. Alors effectivement il y a pas mal de choses, la compagnie maintenant travaille depuis 25 ans sur le territoire Rocheforte et donc oui effectivement on travaille sur plusieurs volets, donc il y a le volet événementiel, il y a le volet pédagogique et le volet artistique d'où les tournois. Alors comme je viens de vous le dire, ça fait 25 ans maintenant qu'on travaille là-dedans donc avec toutes ces péripéties et toutes ces belles rencontres, ces beaux échanges et aujourd'hui même parmi tous les chiffres que vous venez de citer, il y a encore beaucoup de travail à effectuer mais on est des grands amoureux en fait de la danse hip hop, de la culture urbaine dans toutes ces disciplines qu'il peut y avoir. Et donc ces six membres, ces six fondateurs on va dire de la compagnie, on est des vrais acharnis de travail et on aime aussi pouvoir développer cette culture au sein de notre région et l'emporter aussi dans toute la France. Donc quand vous dites notre région c'est large, on est au-delà du Châtel-Raudet, vous êtes de Rochefort je crois ? Exactement, on est de Rochefort en Charente-Maritime mais malheureusement on y est de moins en moins avec toutes les tournées et puis les déplacements en France et à l'étranger de par nos spectacles et de futurs projets aussi. Vous êtes allé jusqu'où déjà ? Bon si je fais un récapitulatif on va rester une demi-heure On met le pays le plus lointain mais je dirais on a fait Saint-Barthélemy, on a fait la Thaïlande, on a fait l'Indonésie. Ah oui, il y a même extra-européen ! Exactement oui. Alors donc il y a deux événements qui vont avoir lieu sur le festival Manurban donc à 17h vous allez nous présenter un freestyle de hip-hop, un avant-goût de votre spectacle finalement qui aura lieu à partir de 22h ce soir. Et voilà alors quel spectacle vous allez présenter ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces spectacles ? Alors aujourd'hui on vient avec la nouvelle pièce du collectif qui s'appelle Trajectoire. Alors si vous voulez on a nous l'habitude de créer des pièces qui vont dans des boîtes noires dans des théâtres et là c'est le premier projet vraiment où on travaille autour de la rue. Donc avec ces nouveaux codes, avec ce nouvel échange avec le public très proche, très authentique et le but était de casser un peu les codes du spectacle vivant, d'arriver, le public il s'assoit, il regarde, il attend et on voulait, en tout cas c'était un challenge pour nous de réussir ce premier projet qui est pour la rue et l'idée en fait de ce projet là il vient de multiples projets qu'on a pu jouer donc hors théâtre qui fait que finalement on s'est rendu compte que notre culture, en tout cas notre danse vient de la rue. Donc pour nous ça nous semblait aussi évident d'y retourner finalement et voilà ce projet donc nous tenait à coeur et nous venons du festival d'Oriac d'ailleurs où ça a bien fonctionné. On a fait aussi le festival des affranchis à Angers, on a reçu le prix du public donc on va dire que c'est un bon démarrage. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur la discipline du hip-hop ? Parce que bon le hip-hop je pense ça remonte aux années 80 mais peut-être avant, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes aussi qui souhaiteraient se lancer dans cette discipline ? Donc le hip-hop d'aujourd'hui a beaucoup évolué par rapport à nous quand on l'a connu mais en même temps c'est très très bien parce que ça permet aussi de le faire découvrir aux sérops plus jeunes. En fait ce qui est particulier avec la culture hip-hop c'est que c'est un mélange aussi bien sportif qu'artistique. Donc on retrouve vraiment une palette de couleurs assez large et tout le monde peut s'y retrouver finalement. Et moi j'aime tant à le dire, j'aime le dire qu'en fonction de comment tu es, comment tu te sens, comment tu écoutes la musique, tout le monde est capable de danser sur du hip-hop finalement. Parce que c'est autant ce que tu es par rapport à comment tu ressens la musique que ce que tu peux faire finalement. Et justement il y a une question qui me vient par rapport au profil des chorégraphes de votre compagnie. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent par exemple de la danse contemporaine ou autre où finalement vous êtes tous issus comme ça d'une culture hip-hop urbaine ? Alors on va dire il y a 5 chorégraphes où on est vraiment tous issus de la culture hip-hop et il y a une chorégraphe, une fille qui s'appelle Emily qui elle vient du modern jazz. Donc elle a amené une richesse aussi au sein du collectif. Mais finalement notre richesse on l'a découvert au fur et à mesure et puis on a été très curieux parce que très tôt on allait voir des spectacles de théâtre, de mimes, de burlesques. Comme des James Thierry, comme Akram Khan, de danse contemporaine. Donc vraiment très très ouverts et très curieux et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui avec toute humilité la compagnie Pyramid présente des spectacles qui sont singuliers quoi. qui n'ont rien à voir avec d'autres compagnies parce qu'on mélange plusieurs disciplines, le mime, le burlesque, la danse hip-hop, la danse contemporaine. Donc voilà. Et puis c'est ce qu'on conseille aussi à nos jeunes quand ils viennent dans nos écoles de danse. On leur dit de toujours être curieux en fait. Peu importe ce qui vous arrive dans votre vie de tous les jours, soyez curieux. C'est comme ça que vous allez découvrir des choses. Alors des fois on est voilà on n'aime pas ce qu'on regarde mais parfois ça peut nous apporter beaucoup de choses. Donc c'est un élément pour nous la curiosité fondateur de la compagnie. Et moi j'allais dire, j'allais vous poser la question qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs pour qu'ils viennent vous voir danser tout à l'heure et puis à 22h. Mais vous en avez déjà dit beaucoup, moi ça me donne envie sincèrement. Mais peut-être que vous avez encore plus. Alors après c'est vrai que de faire un appel du pied comme ça au public ça peut être difficile par le biais des ondes radio. Mais s'ils veulent voir quelque chose de particulier, de la singularité, s'ils veulent passer des moments en fait, des bons moments ensemble. Parce que dans nos spectacles il y a de la poésie, on touche beaucoup l'être humain. Donc par le biais de, rien que par le biais de la musique, par le biais des personnages qui vivent tout au long de ce spectacle là. Donc voilà, moi c'est amener vos enfants même parce que c'est vraiment du tout public aussi. C'est voilà, venez en famille de votre bébé à votre grand-père. C'était les bienvenus. Très bien. Et par rapport aux musiques que vous utilisez pour votre spectacle, est-ce que ce sont des créations originales ou vous utilisez des musiques existantes ? Alors c'est une très bonne question parce que nous on aime travailler en fait sur les deux aspects. Parce que vous savez la musique c'est quelque chose qu'on ressent en fait. Donc des fois on va écouter des musiques, ça va nous toucher au point d'être obligé de l'utiliser. Parce que voilà, quand ça touche, quand une émotion passe forcément, le tableau, le propos va passer. Mais en même temps on a fait appel à des musiciens, à des créateurs de musique justement pour venir compléter en fait ce panel. Et puis c'est vrai qu'au niveau musique c'est très éclectique. On peut très bien entendre du Charleston dans nos spectacles, du jazz, du blues, du rock. Voilà, on est des amoureux de la musique. Alors, avant que vous nous donniez les clés pour pouvoir retrouver toutes les informations avec vos futures dates et vos spectacles, j'aimerais que vous nous disiez quand même pourquoi vous avez choisi ce nom de pyramide ? Et en plus sans eux à la fin. Oui alors, ça c'était pour se débarquer un peu sur internet. Mais finalement on était jeunes donc quand on a choisi ce nom. Et on s'est rendu compte plus tard que l'idée de pyramide c'était de gravir en fait les échelons pierre par pierre pour arriver au sommet. Mais on s'est rendu compte que finalement le sommet on le voit jamais finalement. On sait pas en fait où est-ce qu'il est le sommet. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans dix ans, ça peut être jamais. Donc voilà, c'était un peu l'idée de gravir pierre par pierre, de se battre, d'aller au bout de son rêve pour pouvoir... De ne pas avoir peur des obstacles. Exactement. Mais finalement ce que vous dites aussi, ce qui est important c'est le chemin. C'est le chemin, exactement. Peu importe la finalité, c'est l'effort que tu produis, c'est le chemin, c'est les rencontres que tu vas découvrir finalement. Tout à fait. Mais merci beaucoup. Et dites-nous, où est-ce qu'on peut retrouver les informations sur vos spectacles ? Alors, on a un site internet qui est très visuel, où vous pouvez retrouver toutes les informations, c'est compagnie.pyramide.gmail.com Et après il y a tous les réseaux sociaux. Mais moi je suis un ancien, j'ai pas de réseau, donc vous pourrez le voir directement sur le site. D'accord, merci. Merci à vous. Au revoir Michael. Au revoir. Au revoir. Au revoir.